Les objectifs de cette initiative, c'est de remettre à l'ordre du jour la question des deux États. Des deux États, Israël et la Palestine, vivant en paix, côte à côte, dans des frontières sûres et reconnues, qui sont la solution au conflit israélo-palestinien. Il est temps maintenant de reprendre le flambeau et de reparler de ce sujet. Ce n'est pas parce que la région du Proche-Orient connaît de nombreux conflits très violents et très durs qu'il faut oublier qu'il y a un conflit latent ici, entre Israël et les Palestiniens. Les deux principales parties ont été invités. Israël n'a pas souhaité répondre positivement. Mais ce que nous espérons, c'est que les deux parties reprennent des négociations directes par la suite en prenant en considération le soutien qu'a apporté la communauté internationale à la reprise de ces négociations directes à l'occasion de cette conférence du 15 janvier. Les prochaines étapes, c'est la reprise de ces conclusions par le Quartet et par d'autres mécanismes internationaux, par nos partenaires, de façon à ce que le sujet reste à l'agenda de la communauté internationale, avec, nous l'espérons, à terme, une reprise des négociations directes entre les parties.